C'est trop injuste. Vous connaissez probablement ce personnage de dessin animé créé dans les années 60 qui se plaint tout le temps, Calimero. Avec des phrases, c'est vraiment trop injuste, c'est toujours sur moi que ça tombe, c'est toujours à moi qu'on s'en prend. Et d'ailleurs, vous connaissez probablement tous quelqu'un dans votre entourage qui régulièrement fait son Calimero. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous présenter le processus de victimisation, comment ça fonctionne et surtout, comment on peut en sortir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Patrick Dugois, coach, formateur de coach au sein de l'école de coaching d'HEC depuis plus de 10 ans et je consacre une grande partie de mon temps à promouvoir la résilience à travers cette chaîne. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vous propose de vous abonner et puis cliquer sur la cloche pour être tenu informé de nos prochains épisodes. Mais au fait, qu'est-ce que la victimisation ? C'est un processus psychologique qui va permettre à une personne, dans de multiples situations, de multiples événements, de se dédouaner de sentiments intérieurs négatifs, culpabilisants ou stressants. C'est un mécanisme de défense qui va permettre d'apaiser l'état intérieur et de faire que la personne se sente un tout petit peu mieux. Les personnes qui se sentent victimes vont se sentir victimes de leurs proches, de leur entourage, des événements, de multiples situations. Mais d'où vient ce processus ? Comme dans la plupart des mécanismes psychologiques, il y a de multiples causes. Ça peut être lié à une estime de soi insuffisante. La personne n'ayant pas conscience de sa valeur ou ayant l'idée d'une valeur insuffisante va se victimiser pour ne pas se trouver confronté à un jugement négatif. Ça peut être lié aussi à un manque de confiance en soi. Comme je n'ai pas confiance en moi, au fond, je préfère me sentir victime d'une situation plutôt que d'assumer, d'essayer de faire quelque chose dans la situation. Et puis, globalement, très souvent, les personnes qui mobilisent ce processus, qui se plaignent tout le temps, sont des personnes qui, en fait, gèrent à travers ça un traumatisme. C'est une manière pour elles d'apaiser la tension interne que cela représente. C'est une manière pour elles de trouver une sorte d'équilibre. Et souvent, de manière assez maladroite, une manière d'essayer d'attirer l'attention, d'obtenir de l'attention de l'intérieur. Pourtant, ce mécanisme va avoir des conséquences négatives très importantes. Par exemple, le processus de victimisation va avoir tendance à faire le vide autour de moi. Parce que quelqu'un qui se plaint tout le temps n'est pas très attirant. Et au bout d'un moment, je vais avoir moins de relations, c'est un obstacle de relation. Deuxième conséquence importante, comme je suis dans un processus de victimisation, je me plains tout le temps. Et le fait de me plaindre tout le temps, mais je vais avoir une image, une idée de la vie en général, qui fait que ce n'est pas très confortable, ce n'est pas très agréable. Je vais avoir une qualité de vie très médiocre. Et puis, troisième conséquence assez importante, le processus de victimisation fait qu'au fond, je subis la vie, je subis les événements, je subis les situations. Alors la question qui se pose, la question essentielle, c'est comment en sortir ? La première chose, comme dans tout processus psychologique, c'est la prise de conscience. La prise de conscience est très importante, parce que nous avons tendance à sous-estimer la manière dont nous nous plaignons. Si vous prenez les Français par exemple, les Français sont connus pour se plaindre tout le temps, et pourtant, si vous interviewez une personne, et que vous lui demandez si elle a le sentiment de se plaindre tout le temps, rarement elle va vous dire qu'elle se plaint. C'est-à-dire que nous n'avons pas conscience de à quel point nous nous plaignons. Alors il existe un outil qui est proposé par certains accompagnants pour prendre conscience d'à quel point je me plains. Il s'agit simplement de prendre un élastique de couleur qui va servir de bracelet, que je vais mettre à mon poignet droit, et puis pendant une semaine, 15 jours, à chaque fois que je vais m'entendre me plaindre, je vais prendre mon élastique et je vais le changer de côté, je vais le mettre au poignet gauche. Et je vais faire ça sans arrêt. Et je vais pouvoir mesurer à la fin de la journée combien de fois j'ai eu à changer mon élastique, changer mon élastique, et me rendre compte à quel point je me plains beaucoup plus que je ne pense. Cette prise de conscience est évidemment impréalable pour pouvoir ensuite avancer. Mais ensuite, pour le processus de victimisation, il existe un antidote. L'antidote, c'est le couple victimisation-responsabilisation. Au fond, la victimisation est un processus de déresponsabilisation. La personne qui se sent victime, qui accuse les autres, c'est une manière pour elle de dire « c'est pas de ma faute, c'est de leur faute. Je n'ai pas à faire, c'est aux autres de faire. » En ayant ce processus, bien entendu, elle va acheter un peu de confort. Mais en même temps, elle accepte de ne plus piloter sa vie, elle accepte de subir les événements. D'ailleurs, lorsque j'étais DG d'Emmaüs, nous avions un slogan pour lutter contre la pauvreté qui était de dire « ne pas subir, toujours agir ». C'est cette idée que la responsabilité, quels que soient les événements que j'ai à vivre, plutôt que de me plaindre, de me poser la question « oui, mais qu'est-ce que je peux faire ? » « Comment je peux changer les choses ? » « Et si je ne peux pas les changer, comment je peux les accepter ? » Ce processus beaucoup plus autonome et beaucoup plus responsable m'amènera à beaucoup moins me plaindre, mais va faire aussi que je vais devenir l'acteur de ma propre vie et non plus subir les événements et m'en plaindre. J'espère que cette nouvelle compréhension du processus de la plainte et du processus de victimisation va pouvoir vous aider. Si vous voulez aller plus loin, creusez cette question, je vous invite à lire le livre de François Roustan, « La fin de la plante » aux éditions Odile Jacob. Je vous mets les références dans le lien sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous sera utile ou qu'elle sera utile à des proches. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt dans la Fabrique de Résilience. Sous-titrage ST' 501